... Je m'interroge ce jour sur la question de l'impact réel de l'emploi obligataire dans ce pays. Car des administrations qui absorbent le plus des ressources mobilisées sans jamais produire les résultats probants. Comment comprendre l'apparition des mêmes entreprises depuis dix ans dans ce classement lié à l'emprunt obligataire ? Depuis 2010, le Cameroun a pu initier huit emprunts obligataires, dont un annulé en 2017. En 2010, le Cameroun a sollicité 200 milliards et a obtenu 203 milliards. En 2013, le pays a sollicité 50 milliards de francs CFA et a obtenu 80 milliards de francs CFA. En 2014, il a sollicité 150 milliards de francs CFA et a obtenu 153 milliards de francs CFA. En 2016, le Cameroun a une fois de plus sollicité 150 milliards de francs CFA et a obtenu 165 milliards de francs CFA. En 2018, il a sollicité 150 milliards de francs CFA et a récolté 204,1 milliards de francs CFA. En 2022, le Cameroun a obtenu 231,38 milliards de francs CFA, alors qu'il sollicité 200 milliards de francs CFA. Au cours de l'année 2023, le Cameroun a lancé un emprunt obligataire à tranche multiple de 150 milliards de francs CFA et a obtenu 176,60 milliards de francs CFA. Voilà l'argent obtenu en l'espace de dix ans. Savez-vous que plusieurs administrations ont bénéficié sans aucun bilan néo dit de ces ressources sollicitées dans le cadre de l'emprunt obligataire ? Savez-vous qu'en 2016 et 2021, le ministère de l'Eau et de l'Énergie a reçu 86 600 milliards de francs CFA pour cinq projets, dotés de la plus grande enveloppe de cet emprunt obligataire et de tous les dix emprunts obligataires du Cameroun, le projet d'alimentation en eau potable de la ville de Yaoundé et ses environs à partir de la Sanaga ? Le projet Paipis, qui a été inscrit ou miné pour une dotation initiale de 61,5 milliards de francs CFA. Savez-vous qu'en 2016 et 2021, le ministère du Développement urbain et de l'Habitat a été le deuxième bénéficiaire des ressources de l'emprunt obligataire ? 9 100 milliards de francs CFA pour le projet de construction de l'autoroute Yaoundé-Simalen, suivi du ministère des Travaux, du ministère de l'Économie et de la Planification et de l'Aménagement du Territoire. Comment comprendre que de nombreux projets dont engagés avec les emprunts obligataires soient encore en cours depuis plus de dix ans ? Encore assez évident, les emprunts obligataires, quel aura été leur impact visible sur le terrain ? Savez-vous que même si certains sont achevés, leur exploitabilité dans le sens de produire les résultats et un retour sur investissement escompté reste sujet à débat mieux questionnable ? C'est notamment le cas des différents barrages, même veleux, non pas grave, car au-delà des usines construites, les populations et les entreprises continuent de souffrir des carences en électricité. Prenons le cas des projets qu'on a eu à financer avec l'emprunt obligataire 2022. Les fonds collectés à travers cette opération nous avaient-on dit serviront à réaliser des projets d'infrastructures géantes dans le pays. L'État de Cameroun entendait injecter un peu plus de 141 milliards de francs cifres. Parmi ces projets, on parlait de la finalisation des travaux de l'autoroute Yaound et Douala, 17 milliards, travaux de désenclavement du bassin agricole de l'Ouest, 8 milliards, bitumage des routes communales de Meyomessala, bitumage des routes Mengong-Sarmelima, 5 milliards, Fouman-Koupa-Matapi, 2 milliards, Hawaï-Esses, 6 milliards, Econ-Titi-Koumba, 3 milliards. Les travaux d'aménagement urbain de Vekantaeux engloutis, 19 milliards de francs cifres, compte de 17,4 milliards de francs cifres pour les infrastructures énergétiques et d'adduction d'eau potable. Les projets éligibles, les travaux d'aménagement hydroélectrique de Memvelet, finalisation, 5 milliards. Les travaux de construction de l'usine de pieds du barrage, de l'Ompara, 7 milliards. La construction d'une ligne de transport, 400 kV, Natigal-Bafoussam, 1 milliard. Travaux de sécurisation foncière des corridors des lignes, du projet de stabilisation des réseaux de transport d'électricité, de la ville de Yaoudé, 2,4 milliards. Les travaux d'extension du port à nos profonds de décribis, phase 2, réalisés sous la coupole du ministère des Travaux publics, ont englouti, quant à eux, un peu plus de 15 milliards de francs cifres, tandis que 4, je dis, 5 milliards de francs cifres sera effectués au programme de reconstruction de la région de l'extrême-nord. Ainsi présenté, c'est beau. Certains sont en cours, donc n'ont pratiquement pas encore démarré. Pourquoi cela n'a-t-il pas démarré ? Pourtant, l'emploi obligatoire a déjà été encaissé. On attendait plutôt qu'une seule chose, procéder aux inaugurations. Sauf que les inaugurations sont reportées s'inédiées, attendons juste voir, espérons qu'il n'y aura pas encore un autre empré obligataire pour la finalisation concrète de ces différents produits, de ces différentes infrastructures, de ces différents chantiers, de ces différents projets, parce qu'au finish, 10 empré obligataires, c'est beaucoup d'argent, 10 empré obligataires pour avoir des travaux encore en cours. C'est dit véritablement que le Cameroun fait la danse bafia. Un pas en avant, deux pas en arrière, parce qu'on embrasse trop. Et surtout, tout à la fois.